Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'instabilité de la sortie du circuit comparateur à référence nulle ou non nulle due au bruitage sur son entrée. La figure suivante du schéma électrique d'un circuit que j'ai réalisé sous l'environnement Isis de Proteus montre un bloc appelé générateur de signal parasité par du bruit ou mal filtré que j'ai réalisé. Le signal délivré par mon générateur de signal parasité par du bruit ou mal filtré à la forme suivante en exécutant le logiciel Isis de Proteus. Ce signal d'entrée, je l'ai appliqué à l'entrée non inverseuse d'un comparateur à zéro non inverseur et en même temps à l'entrée non inverseuse d'un autre comparateur à référence non nulle. A la sortie, j'ai obtenu les deux osciogrammes suivants. Donc celui de couleur bleue, c'est le signal à la sortie du comparateur à zéro et celui de couleur rouge est le signal VS2 délivré par le comparateur à référence non nulle. Qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que lorsque la tension du signal d'entrée est proche du point de déclenchement, le bruit ou le mauvais filtrage de ce dernier a provoqué des basculements indésirables du signal de sortie de chaque circuit comparateur. Par conséquent, les comparateurs que je vous ai expliqués précédemment, à savoir les comparateurs à zéro et les comparateurs à référence non nulle, inverseur ou non inverseur, sont particulièrement instables dans le cas où le signal d'entrée est parasité par du bruit. La solution standard du problème, liée au bruit, consiste à utiliser un comparateur à hystérésis appelé aussi Trigger de Schmitt. A la prochaine vidéo, salam !